Bonjour à tous, ce mercredi direction l'hippodrome de Longchamp pour notre quotidienne Quintet Flash à l'occasion de l'handicap de la fête nationale, 1600 mètres, des chevaux rompus à ce type de tournoi et on va tenter de déclencher un véritable feu d'artifice à l'arrivée sans plus attendre nos bases. Avec le 3, Prince Hamlet qui est un modèle de régularité qui a gagné son quintet en septembre dernier à Longchamp il excelle sur le mile, à mon sens c'est le cheval à battre de la course. Le numéro 10, Tonancourt qui vient d'effectuer une bonne rentrée, il a fait ses preuves à des valeurs plus hautes et sur le parcours alors c'est la fameuse seconde course mais pour l'occasion je le vois bien lutter pour la victoire. Le numéro 14, Stanzo qui n'a pratiquement jamais déçu, il vient de faire ses preuves à ce niveau il est bien engagé, il s'annonce redoutable même si son entourage n'est pas si chaud que ça donc je vais l'être un petit peu plus que pour l'occasion. Les opposants avec le 2, We Ride The World qui compte déjà deux succès à ce niveau et qui s'est déjà illustré sur ce parcours il est compétitif en valeur 43, je fonce. Le numéro 12, Pegasus qui s'est classé 3ème sur ce parcours à ce niveau en valeur 40 dernièrement il a trouvé un petit peu le temps long sur 1800 mètres, 1600 ce sera mieux, on va le racheter en grande confiance. Le 4, Maxem, alors là attention, je tente un coup, c'est un transfuge anglais qui a couru de gros handicaps à Ascot mais vraiment de gros handicaps, courses très compliquées, il compte quelques bonnes sorties en France le handicapeur a fait un petit geste, moins une livre pour l'occasion, c'est pas un coup sûr mais je me dis qu'il est capable de venir pimenter les rapports à l'arrivée. Le coup de poker, ce sera le numéro 5, Bilabong 4 qui a des titres à ce niveau notamment un succès sur la distance, c'était sur l'hypodombe de Saint-Cloud, il est au mieux actuellement il ne faudra pas le sous-estimer, on peut même, pourquoi pas, tenter un petit coup gagnant placé sur ce cheval. On va parler maintenant des outsiders avec le 16, Rodrigue, qui vient d'échouer d'un nez pour la gagne à ce niveau il est toujours aussi bien placé au poids, il mérite un large crédit même si son numéro dans l'estal n'est pas idéal mais moi je m'en méfie tout de même. Le numéro 7, Bossio, ses meilleurs titres notamment à ce niveau ont été acquis sur la PSF il est pour moi pris un petit peu trop en valeur, raison pour laquelle je le mets aussi bas mais il a tout à fait le droit de conclure à la 5ème place. Le numéro 9, Sherlock Time, qui est compétitif en valeur 37-38, il est ici en 41, ça devient compliqué ça explique surtout ses derniers échecs, maintenant la course est ouverte, pour une 4-5ème place on ne peut pas l'interdire. L'as, Kochenko, il est rompu à ce type de tournoi mais ne possède plus de marge au poids et aurait préféré évoluer sur un petit peu plus long, raison pour laquelle là encore je le glisse plus bas dans ma sélection et on conclut avec le 13, Lettis Marvel, qui a gagné un quintet sur le sable d'Auville en décembre 2019 il a depuis toujours échoué à ce niveau, maintenant s'il vous reste une place, vous le glissez. Moi personnellement, je serais plutôt tenté de l'écarter. Les délaissés maintenant, il en reste 4. Le 6, Sénateur Frost, qui est confirmé à ce niveau mais qui s'exprime surtout sur le sable sa marge au poids est réduite, on va attendre les quintets sur la PSL d'Auville. Le numéro 8, Wonderboy, qui a quelque peu déçu ces dernières semaines et semble encore pris trop haut en valeur, raison pour laquelle je ne le retiens pas. Le numéro 11, Huchun, qui a gagné son quintet en avril dernier, c'était sur le maille mais qui a été pénalisé depuis de 7 livres. Il n'a pas été en mesure de confirmer, raison pour laquelle j'ai d'abord besoin qu'il me rassure. Et enfin, le numéro 15, Minotauros, qui a toujours échoué en 3 tentatives à ce niveau même si la distance ne sera pas un souci. Pour moi, c'est un cran en dessous dans cette catégorie. Voilà, on a fait le tour de cet événement. On va se quitter avec ma sélection et surtout mes conseils de jeu. A vous de jouer ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501